bonjour aujourd'hui c'est un peu spécial comme journée parce que hier j'ai appris la mort de odile schmidt qui était une amie et qui était aussi la voix de tao des mythes dans les mystères et c'est d'or je vais vous faire écouter sa voix parce que c'est ça qui va nous rester maintenant d'elle donc là vous avez esteban qui bat et là c'est tao on l'appelle le cap de la lune elle a la forme d'un croissant comme la ligne certaines nuits oui mais c'est drôle on dirait qu'on en a enlevé un morceau comment as-tu bien pu voir une chose pareille t'as des yeux derrière la tête ou quoi en tout cas tu as raison on dit que c'est l'empereur voilà c'était un petit hommage que je voulais rendre à odile qui avait été la première star à être avoir accepté notre invitation lors d'une d'une japan addict donc on avait tissé des liens assez fort avec elle et donc on a appris hier qu'elle était décédée suite d'une longue maladie parce qu'elle avait un cancer on pensait qu'elle était en rémission parce qu'elle est sortie de l'hôpital dans janvier et puis finalement les rémissions dans le cancer on sait ce que c'est on croit que c'est guéri et puis finalement pas et puis des fois on croit que les gens sont s'en sortent parce qu'ils sortent de l'hôpital mais des fois quand ils sortent de l'hôpital c'est juste pour dire que c'est la fin et que vaut mieux terminer à la maison que de terminer dans une chambre d'hôpital donc voilà adieu odile et puis à bientôt parce que voilà elle va nous attendre un petit peu donc odile schmidt c'était donc tao c'était pas que tao c'était aussi eva langoria donc ça va être le moment de se refaire les mystérieuses cités d'or une des plus magnifiques séries des années 80 qui qui a marqué toute une génération qui a marqué les enfants de cette génération aussi parce que on les a fait chier avec les mystérieuses c'est d'or c'est l'histoire d'estéban qui est un orphelin de barcelone qui va suivre des conquistadors en amérique du sud et va se lier d'amitié donc avec avec tao qui est le dernier le dernier représentant du peuple mu et ezia qui est une maya orpheline aussi ce qu'il sait plus où est son père et donc tous les trois trois enfants qui vont partir à la recherche donc des mystérieuses cités d'or talonnés par par des espagnols assoiffés assoiffés d'or et dont qui sont menés par mendoza qui est un gentil pas gentil gentil pas gentil on sait pas trop et deux de ses compères dont un qui bégaye et si vous regardez les mystérieuses c'est d'or il ya plein de gens extraordinairement connus dans les mystérieuses c'est d'or et le comment le conquistador qui bégaye qui est un peu bébête il est doublé par le même doubleur qui doublé harrison qui doublé harrison ford dans star wars par exemple donc c'est vraiment il y a vraiment des voix sublimes et les voix des années 80 ont marqué vraiment toute une génération et odile a fait partie des gens qui ont qui ont donné envie à plein de gens de faire du doublage déjà enfin de faire deux et qui et qui ont fait rêver des tonnes d'enfants donc je vous propose en hommage à odile de profiter du moment où on est tous enfermés à la maison là pour revoir les au moins là la première saison des mystérieuses c'est d'or parce qu'il ya eu une deuxième saison et une troisième saison mais odile suite avait été écarté du projet jugé trop âgés par les producteurs enfin tout le casting d'ailleurs de les années 80 n'avait pas été repris donc je vous propose de regarder exclusivement la saison 1 de maire la saison 2 et 3 est esthétiquement plus difficile à comment à regarder pour des gens qui ont connu l'enfant la saison 1 puisqu'elle est plus adaptée à une jeune génération en tout cas les mystérieuses c'est d'or c'est super moi j'avais acheté le grand condor en maquette extraordinaire donc ça doit peut-être aussi être l'occasion de le de le monter et de comment et de penser à odile en montant l'espèce d'énorme condor comme ça qui est magnifique et donc voilà donc je vais vous laisser là dessus je vous encourage en réponse je suis un peu ému parce que c'est cette nouvelle hier m'a un peu m'a profondément attristé je vous encourage après cette vidéo en commentaire à à nous dire ce que vous avez pensé de cette série est ce que c'est ce qu'elle vous a marqué est ce qu'elle vous la connaissez déjà et ce qui l'a qu'est ce qui vous plaisait le plus dans cette série mais honnêtement ce qui me plaisait beaucoup dans les mystérieuses c'est qu'à la fin de chaque épisode il y avait un petit documentaire sur un propos qui était un petit peu le sujet du de l'épisode donc c'est là qu'on qu'on apprenait encore plus de choses sur sur l'amérique du sud et sur le sur cette cette civilisation maya et aztèque et civilisation aussi mystérieuse que la civilisation égyptienne donc voilà je vous encourage donc à laisser des petits commentaires comme ça merci beaucoup et puis on se retrouve un peu plus tard avec un avec un peu plus de bon au coeur merci et puis un merci à Odile Schmitt de tout son travail pendant ces années bisous